... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce mercredi 13 janvier, pardon, les titres développés ce soir sur TV7. La crise sanitaire a donc eu un fort impact sur l'augmentation de la pauvreté. Les bénéficiaires des aides alimentaires sont de plus en plus nombreux. Nous suivrons un exemple aux secours populaires. Le président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, souhaite lui lancer une expérimentation de réouverture des lieux culturels. Alors que le Covid fait de plus en plus de casses dans le secteur de la culture, il souhaite que la Nouvelle-Aquitaine soit en quelque sorte pilote en la matière. Enfin, un projet ambitieux, celui de la transformation de l'ancienne école des sous-officiers de la gendarmerie de Libourne. Nous verrons la météo dans un instant. C'est en Gironde, en un pôle honneau touristique le plus grand d'Europe. La météo pour ce jeudi. Le ciel restera bien gris tout au long de la journée. Des pluies faibles devraient faire leur apparition en fin de journée, notamment sur la moitié nord de la région. Les températures afficheront 8 degrés à Tulle, 10 à Poitiers, 11 à Mont-de-Marsan et 12 pour la maximale à Bayonne. Mais pour débuter cette édition, un nouveau Conseil de défense sanitaire s'est donc tenu ce mercredi pour décider des mesures supplémentaires pour contenir la hausse des contaminations au coronavirus. Le gouvernement devrait annoncer ce jeudi ces nouvelles mesures. La généralisation à l'ensemble du pays du couvre-feu des 18 heures fait partie des mesures envisagées selon plusieurs sources proches du gouvernement. Le gouvernement espère d'ailleurs atteindre les 400 000 personnes vaccinées contre la Covid-19 à la fin de la semaine, notamment dans les EHPAD où jusqu'ici moins de 30 000 résidents ont reçu le vaccin. Dans le Médoc en Gironde, la clinique de l'ESPAR a aussi débuté la vaccination de ses personnels soignants. Le docteur Aude Murat, médecin responsable des urgences, explique pourquoi il est important de se faire vacciner contre la Covid-19. On a un devoir en tant que personnel de santé, on a un devoir de santé publique, on a un devoir de protection de la population. Moi, si je porte le Covid-19 de façon asymptomatique, je peux le transmettre à des personnes, pardon, des patients fragilisés qui seront à même de développer des formes graves. Donc ça, c'est la deuxième raison. Et après, la deuxième raison, je crois qu'on a tous une responsabilité importante pour arrêter cette crise sanitaire. Le Covid est une maladie qui embolise les hôpitaux, qui bloque la possibilité de soigner les autres maladies. Et donc, à ce titre, je pense que la population en général porte la responsabilité de stopper les formes graves de cette maladie. Et la vaccination fait partie intégrante de cette nécessité. Et depuis le début de la crise sanitaire, les associations d'aides alimentaires enregistrent une hausse de 30 à 45 % de leurs bénéficiaires. Une hausse qui a poussé le Conseil régional à débloquer une aide de 600 000 euros pour soutenir la Banque alimentaire, mais aussi le Secours populaire, reportage lors d'une distribution de nourriture dans un des centres bordelais du Secours populaire. Dernier briefing avant l'arrivée des premiers bénéficiaires. En trois heures, les bénévoles s'apprêtent à accueillir des dizaines de personnes en situation de précarité. Des bénéficiaires toujours plus nombreux. La difficulté que nous avons en ce début d'année, c'est comme en fin d'année, c'est qu'on a 40 foyers positionnés jusqu'à la fin janvier. Donc ce qui nous est difficile pour pouvoir donner une réponse positive à toutes les sollicitations qu'on peut avoir dans l'après-midi. Covid oblige. Des colis sont préparés à l'avance pour éviter l'afflux de personnes dans les rayons. Des rayons approvisionnés pour répondre au mieux aux besoins des bénéficiaires dont le nombre est chaque jour incertain. Nous sommes à flux tendu concernant notre capacité d'accueil à recevoir toutes les urgences sociales de manière immédiate. Malheureusement, ça, ce n'est pas possible puisque tout le mois de janvier, nous avons 40 foyers positionnés. Donc nous fonctionnons jour le jour pour être en capacité de recevoir quelques urgences supplémentaires, mais sans pouvoir répondre en totalité à toutes les demandes. Donc ça, c'est ce qui nous pose problème. En moyenne, 400 personnes de plus qu'en 2019 ont été soutenues par le secours populaire sur les trois derniers mois de l'année 2020. Une hausse significative. Sur Bordeaux, nous avons vu essentiellement la progression du nombre de familles soutenues, à savoir une progression de plus de 25% de personnes soutenues avec des pics à plus de 40% sur certains mois. En Gironde, environ 20 000 personnes bénéficient chaque semaine d'aides alimentaires. Effet collatéral donc de la crise sanitaire. La pauvreté a bondi ces derniers mois. Et pour le secrétaire général du secours populaire de Gironde, le constat est alarmant. Oui, la situation était déjà dure ces derniers temps et le premier confinement a durement touché de nombreuses familles, des gens qui habituellement ne poussaient pas les portes de l'association, de nouveaux profils et en tout cas en plus grand nombre. Au-delà des premiers secours alimentaires que nous avons pu distribuer, puisque nos équipes étaient en place, 35 structures sur le département, 1 500 bénévoles, nous ne l'avons pas fermé parce que nous avions les équipes et les moyens, y compris matériels, de distribuer. Le premier confinement, encore une fois, était dur. Et au-delà des secours alimentaires, nous essayions de distribuer des livres, des jouets pour les enfants qui restent à la maison ou selon ce que nous pouvions collecter dans telle antenne, des activités supplémentaires, un peu de liens, voire des fleurs. Voilà, Denis Lolland, le secrétaire général du secours populaire Gironde, qu'on vous retrouverait dans un instant, tout de suite après ce journal, l'interview réalisée donc dans la matinale de Raphaël Orenbuche sur TV7. 250 plans de cannabis ont été découverts dans une maison du quartier de Bacalans à Bordeaux ce mercredi matin par les enquêteurs de la Sûreté urbaine. Une information de nos confrères du journal Sud-Ouest. Quatre hommes ont été interpellés et sont donc en garde à vue. Et puisqu'on parle de Sud-Ouest, avec nous ce soir sur ce plateau, Jean-Pierre Dorian, vous êtes le rédacteur en chef du journal. Merci d'être avec nous pour parler ensemble de la une de ce jeudi. Oui, ce qu'on va mettre à la une, ce n'est pas forcément des grandes nouvelles, des bonnes nouvelles. C'est toujours autour de l'épidémie. Évidemment, on a fait un dossier sur ce fameux variant anglais. Le mot non pas barbare, mais le mot qui veut dire d'ailleurs ce qu'il veut dire sur ce virus mutant à l'intérieur du virus. Et avec notamment une interview du professeur Malvi, qu'on connaît beaucoup, parce qu'on a beaucoup entendu parler dans le colonne. Il se trouve qu'il est bordelais et qu'il est très compétent sur le sujet. Et qu'il parle, lui, d'épidémie dans l'épidémie. Donc, c'est bien pour dire la problématique qui est la nôtre, la nôtre, la nôtre, c'est la notre société, on va dire. Pas seulement celle de nos gouvernants. Pour dire que c'est une, voilà, c'est à surveiller de très près. On est revenu sur ce qui est sûrement des premiers, des premiers cas de l'arrivée de ce variant sur notre territoire dans la Grande-Équitaine. C'est via l'aviron Bayonnet. On se souvient que c'est l'équipe de rugby. Exactement, le match qu'avait joué l'aviron Bayonnet contre l'Eister en accueillant l'équipe de l'Eister anglaise et la semaine qui avait suivi. Donc, ce variant s'était déclaré, faisant jusqu'à 10 cas au sein de l'équipe de Bayon. Donc, vous êtes allé voir aussi un petit peu comment ça se passait au sein de cet épisode-là. Autre actualité forte, puisque ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Elle a alimenté nos colonnes de longs mois. Le drame depuis ce gain. C'est la nouvelle qui date de deux minutes avant le journal. Donc, même vous, c'est normal qu'à ce stade, j'ai eu le temps de descendre et de le savoir. Nos amis américains diraient breaking news. C'est une étonnante affaire. Une étonnante suite dans l'affaire depuis ce gain, puisqu'on apprend que le parquet de Libourne a rouvert l'enquête. Il va procéder à les mises en examen. Alors, je ne peux pas en dire plus, parce qu'à ce stade, on n'en sait pas plus. Vraiment, l'info date de 10 à 3 minutes. On se rappelle que c'était une affaire qui avait fait quand même le fameux accident de quart de plus ce gain, qui avait fait 43 morts. Et qui date, je l'ai vérifié, même si ma mémoire n'était pas trop... Ça date d'octobre 2015, donc c'est un peu plus de 5 ans. Donc, à découvrir, demandant les colonnes de Sud-Ouest, je ne pourrais pas être meilleur que ça. Et puis, en même temps, il faut faire un peu de teasing pour... C'est du teasing, c'est parfait. Je n'en sais pas plus à ce stade. Sport et les droits télé, on en a aussi beaucoup parlé. Les clubs souffrent aussi, les clubs professionnels, parce que derrière, c'est aussi la survie de certains clubs, puisque les finances sont fortement impactées. Alors là, on en sait un peu plus, parce que c'est une affaire qui date maintenant depuis quelques jours, depuis même quelques semaines, le retrait des médias pro du marché. On sait depuis hier que Canal+, ça fait un peu monter les enchères, en menaçant de ne pas reprendre les droits. Et donc, il y a un risque aujourd'hui qu'on se retrouve devant un écran noir, tout simplement, avec des matchs de Ligue 1 de football, ce qui est quand même assez incroyable, qui ne seraient plus diffusés du tout. Or, ceux qui sont par contrat déjà passés, je crois que c'est deux par week-end avec Canal+. Et donc, une autre des possibilités serait que soit mis en place un pay-per-view, pour utiliser le mot anglais, mais l'idée, ce serait de donner à la carte ces matchs-là, et qui seraient dans le laps de temps, où donc une nouvelle paire d'offres auraient lieu. Donc, on refait le point sur ce dossier-là, avec nos experts de la rubrique foot qui connaissent ça, sur le bout des doigts, même si le dossier est loin d'être terminé. Oui, loin d'être terminé, j'imagine qu'on en reparlera encore dans quelques semaines. Je le crois. Merci beaucoup, Jean-Pierre, d'avoir été avec nous sur ce journal, pour nous parler, bien évidemment, de la une de Sud-Ouest. Demain, les enquêteurs du groupe d'appui judiciaire de la police nationale lancent un appel à témoins pour un accident survenu le 7 janvier à 9h, face au 3 boulevard Antoine Gauthier à Bordeaux. Un camion et un cycliste étaient entrés en collision. Si vous avez des informations susceptibles de faire avancer l'enquête, vous pouvez joindre le commissariat au 0557 85 71 66 ou au 0800 049 38. Le président de région, Alain Rousset, présentait ses voeux à la presse ce mercredi, l'occasion pour lui de revenir sur les prochaines élections régionales, même si on ne connaît pas encore les dates définitives et notamment sur sa candidature. Mais pour l'heure, il reste fixé sur la crise sanitaire et le rôle que la région doit jouer dans les prochains mois. Aujourd'hui, on a trop de préoccupations sur les problèmes sanitaires, de santé. Je ne suis pas sûr que nos concitoyens, ils attendent de savoir si Alain Rousset va être candidat, pour quel projet. Ce qui m'importe, moi, c'est de sortir de cette crise, d'accompagner l'État sur la massification de la vaccination, de mettre notre pierre de recherche sur l'analyse du variant anglais. On le fait avec la professeure Alain de Limoges. On le fait aussi sur l'accompagnement des personnes âgées. On le fait sur la formation des métiers de santé. On le fait sur l'accompagnement des entreprises et de l'emploi, de la diversification. Pensez aux chômeurs, à ceux qui sont en phase de licenciement, en PSE. Et Alain Rousset qui s'est aussi longuement attardé sur les difficultés rencontrées par les acteurs de la culture en Nouvelle-Aquitaine. Le président a d'ailleurs exprimé le souhait de lancer une expérimentation sur leur réouverture. Il compte en faire la demande au gouvernement très rapidement. L'idée, c'est que le monde de la culture souffre. Et nous avons besoin, vous, moi, tout le monde en a besoin de la culture. Être sur un écran le soir, la nuit, comme aujourd'hui on constate malheureusement, notamment dans les milieux les plus modestes, c'est le paradoxe. Réouvrir les musées et réouvrir les cinémas. Et je voudrais présenter à Roselyne Bachelot, à la ministre, une forme de protocole global, de proposition, pour qu'en Nouvelle-Aquitaine, peut-être certaines villes de Nouvelle-Aquitaine pour commencer, nous puissions être un démonstrateur de la réouverture des lieux culturels. Déserté depuis 2009, l'ancien site de l'école des sous-officiers de gendarmerie de Libourne est enfin sur la voie de la reconversion. À la tête du projet soutenu par la mairie, le promoteur Michel Hoyon, connu entre autres pour la création du Grand Hôtel de Bordeaux, le promoteur ne cache pas ses ambitions et souhaite donner vie au plus grand projet eunotouristique d'Europe. Un projet qui comprend la création du premier centre commercial de vin au monde, où près de 150 marchands présenteront leur grand cru. « Marchand est un vocable qui va englober à la fois des propriétaires, à la fois des grands négociants, à la fois des cavistes, de façon à être la plus large offre mondiale, la plus grande cave mondiale, ce sera le grenier du vin mondial. Et à côté de ça, vous aurez toute une offre de mode très forte, qui va être aussi importante que la vente de vin, mode équipement de la personne, dans le luxe, à prix très accessible. Donc le principe, c'est d'avoir des collections qui viennent du monde entier, qui vont être vendues là, par des plus grands fabricants mondiaux du luxe, dont beaucoup de grands goûts français, italiens notamment. Voilà, ça c'est principalement, ça sera les deux piliers forts de cet établissement. » Projet touristique hors normes qui s'étendra sur plus de 50 000 m2, en plus des cavavins et des boutiques de luxe, un musée dédié à l'automobile classique, un hôtel 5 étoiles et même un parc de loisirs pour enfants seront créés. Un projet risqué qui a réussi à séduire la mairie de Libourne. Le pari, on a envie de le tenter. Et d'ailleurs, l'équipe municipale, dans son entièreté, c'est-à-dire majorité comme opposition, a envie de nouer ce pacte de confiance avec Michel Ouaillon parce qu'encore une fois, il a l'assise financière, il a les réseaux pour le faire. Et donc, ce n'est pas à moi de dire si le projet est trop ambitieux. C'est l'investisseur qui vient en ayant étudié son sujet et qui dit là, oui, ça peut marcher. On peut amener des millions de touristes sur un objet unotouristique et commercial et touristique qui n'existe pas en Europe. Donc, j'ai envie de tenir ce pari parce que finalement, il aurait pu être positionné à Bordeaux. Il est positionné à Libourne. Mais vu du reste du monde, Libourne et Bordeaux, c'est le même périmètre. Allez, restez avec nous dans un instant, notre invité du jour, le secrétaire général de la Fédération de Gironde, du secours populaire sur la précarité qui touche de plus en plus de personnes et notamment avec la crise sanitaire. Et tout de suite après, le sport avec Bastien Loquet qui reviendra sur la première moitié de saison des Girondins de Bordeaux. C'est du football. Restez avec nous. Bonne soirée sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada